C'est avec un grand honneur, mais surtout un véritable privilège, mesdames et messieurs, que je reçois celui qui a toujours, on me reproche un peu de beaucoup les citer dans mes émissions, ainsi de suite, parce qu'il a à un moment donné marqué notre parcours étudiant, mais surtout notre parcours de chercheur. Lui, il est docteur d'État en droit économique et professeur des universités, Université de Kinshasa, Université catholique du Congo et invité à plusieurs universités européennes, Paris 1, Sorbonne, Saint-Etienne, Louvain et Luxembourg. Il est avocat international d'affaires et arbitre international à la Cour internationale d'arbitrage et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Il a été ministre de l'économie, commerce et industrie, président du conseil d'administration de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je pense même bien qu'il pouvait déjà être professeur émérite, puisqu'il a tout fait. Plus de dix thèses sont passées par lui, ici d'abord au Congo, quelques thèses en Europe et en Afrique, n'en parlons même pas. C'est le professeur Grégoire Bakandeja Wampu. C'est notre invité d'aujourd'hui. Professeur Bakandeja, comment allez-vous ? Ça va très bien, Christian. Merci de m'avoir accepté dans votre maison. Alors, moi, c'est un grand honneur pour moi de recevoir l'un des pas ou bas de notre droit et de notre économie, on va dire. Votre nom est associé à tout le succès, je vais dire, académique, à tout le parcours académique. Je ne connais pas deux professeurs qui ne vous connaissent pas. Donc, tous les professeurs parlent de vous et même nous autres, quand on était encore étudiants. C'était vous, d'ailleurs, la lampe de l'université. On voyait comme ça. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et j'en ai ici, d'ailleurs, pour vous dire qu'on les lit assez souvent. Vous avez parlé des finances publiques en République démocratique du Congo, la langue croisade pour une gouvernance financière, débarrasser des démons de la corruption et du détournement des déniés publics. Et ça, vous l'avez fait il y a très longtemps, ça a été préfacé par un autre savant comme vous, d'ailleurs, le professeur Mabie Moulumba. C'est en 2020. Oui, 2020. Et puis, vous avez écrit sur le droit à l'économie et de l'économie au droit. Et le retour sur certains points de l'engagement du doyen Grégoire Bacandé dans la pratique du droit. Il faut rappeler aussi que vous étiez doyen de la faculté de droit. Et ici, c'était Bernard, deux personnes non préfacées, Morand Desvilliers et l'avant-propos de Bernard Remich. Ça, c'est en 2019. 2019. Et vous écrivez aussi sur le droit du commerce international en Afrique à la quête d'une mobilisation économique et qui est porteuse d'espoir. Ça, c'est en 2020. 2020. Est-ce qu'il se passe deux ans sans que vous puissiez écrire ? Est-ce que ça arrive ? Je suis plus un chercheur qu'un acteur économique ou politique. Et en 2022, vous avez publié un autre livre. Je viens de publier. Vous avez publié un autre livre. Oui, oui. Le droit minier et des hydrocarbures, Afrique centrale, des dernières réformes, je pense. À l'ombre des dernières réformes. Oui, à l'ombre des dernières réformes. Rélance d'un secteur stratégique et durable en République démocratique du Congo. Préfacé par Jacqueline Morand-Dévié et Jean-Félix Moupande. Alors, très cher professeur, moi c'est un honneur pour pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui au sommet de la pyramide de scientifiques congolais ? Est-ce une responsabilité ou un prestige, un privilège ? Non, c'est une responsabilité parce que je me suis engagé à servir mon pays, à servir le monde, parce qu'on est dans cette globalisation, on a besoin des autres et on apprend aussi beaucoup des autres. Alors, il faut savoir utiliser l'intelligence juridique, politique, économique pour servir à prendre des décisions appropriées au moment voulu. Le 12 septembre 2012, le traité et les actes uniformes rattachés à l'OADA sont entrés en vigueur en RDC. Dix ans après, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de ce traité ? Bon, vous savez d'abord, pour l'OADA, j'ai été parmi les personnalités qui ont joué pour que le Congo entre dans l'OADA, parce qu'il fallait moderniser notre droit des affaires. Et c'est à l'époque que j'avais tout fait avec les membres de l'OADA, parce que je suis membre de FOSVIVOADA, je ne suis pas en interne. Mais c'est nous qui avons essayé de faire comprendre que si on veut développer le pays, il faut assurer la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Et la sécurité juridique passée par l'adoption des actes rédigés avec intelligence, dans des conditions permettant de favoriser l'investissement et éviter des tracastries pour les opérateurs économiques. Et donc, il y a eu de tergiversations. Jusqu'à la fin, on a été obligé de convaincre. Je me rappelle à l'époque, il y a le président Kengo qui était au Sénat, qui avait appuyé pour... Et finalement, les juges congolais, la magistrature avaient fini par accepter d'adhérer à l'OADA. Mais la mise en œuvre pose problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une résurgence des anciennes lois qui restent d'application. Et vous voyez comment la magistrature est rendue aujourd'hui, surtout dans le domaine des affaires. C'est toujours à la limite de ce qui est tendu, des juges qui doivent rendre et dire le droit comme il faut. Ce qui explique que la plupart des décisions qui sont rendues en matière de droit des affaires, pour ceux qui ont la possibilité de les contester, parce qu'on n'a pas dit le droit, ils vont à la cour d'arbitrage de l'OADA. Où vous siégez d'ailleurs comme arbitre. Oui, j'ai été... Oui, je suis parmi les arbitres. Je venais d'être accepté comme arbitre à la cour d'Abidjan. Mais avant ça, dans la mise en œuvre, notamment sur les questions qui sont liées aux immunités, etc., il y a même une jurisprudence qui porte mon nom à l'OADA depuis 2018. Parce que, bon, j'avais été condamné souvent par défaut. Ils attendent que je prenne l'avion pour aller ailleurs. On envoie des exploits chez moi. Enfin, on me condamne, je fais des recours. Finalement, j'avais dit que j'avais été débouté au niveau de la cour d'appel. Je leur ai dit, vous n'avez pas appliqué le droit. C'est ainsi que je suis allé à Abidjan. Et j'ai pu obtenir une jurisprudence qui sert de principe aujourd'hui, qui fait que les entreprises publiques qui ont la forme des sociétés de droit au OADA, ces entreprises-là, si c'est 50% détenues par l'État, ce sont des entreprises privées. Et puis, on a fait des réformes ici, réformes sur les entreprises publiques. Ça a été un échec patent. Et ces entreprises-là sont traitées de la même manière que les entreprises privées pour favoriser l'investissement. Et c'est dans ce contexte-là que beaucoup de sociétés d'État qui ont été transformées en sociétés commerciales peuvent être poursuivies et condamnées au recouvrement forcé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement qu'en est-il aujourd'hui des procédures simplifiées du recouvrement puisque c'est vrai que c'est le OADA qui l'instaure. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a évolué ? On n'a pas beaucoup évolué parce que vous voyez au niveau de l'exéquature. Parce que le grand problème pour un opérateur économique, c'est que lorsqu'il a une décision qui lui est favorable, il faut que la décision soit exécutée. Donc appliquée dans le pays où le jugement au niveau de l'appel a été rendue. Mais c'est aussi notre paire de manches qu'est d'obtenir l'exéquature parce que là, vous devez passer par la cour de cassation pour obtenir l'exéquature. Et il y a encore des résurgences, des anciennes pratiques, des blocages. Et c'est ça qui est dommage, qui insécruse un peu ceux qui s'aventurent à réaliser des investissements. En fait, un investissement, c'est un risque qu'on prend. Et quand on prend un risque, il faut savoir calculer ce risque et se promenir contre ce risque. Et ça, c'est l'opérateur économique qui le dit. Et pour le droit, les gens, aujourd'hui, on confond un certain nombre de choses. Comme on voit aujourd'hui, la montée en puissance du droit, c'est un phénomène incontestable. Mais sa maîtrise représente un outil stratégique. Alors, le droit, ce n'est plus, finalement, ce n'est vraiment pas ce que l'on nous dit, ce n'est plus un cadre, mais plutôt un outil. Voilà. Donc, vous voyez, la perception et l'utilisation du droit révèrent une importance capitale. Parce que le droit n'est plus seulement un cadre, on dit à des lois, etc. Mais c'est un outil au service des décideurs. mais en même temps, un risque. Parce que lorsqu'il n'est pas mieux pensé, il conduit au désastre. Donc, il faut développer dans chaque pays, et c'est ça l'intelligence économique, il faut développer des approches intelligentes et stratégiques pour servir aux décisions qui sont prises. Et ça se remarque dans tous les domaines. La production législative, je dirais bien chez les êtres normaux, la production législative, on fait toujours appel à l'intelligence juridique pour savoir comment il faut rédiger des textes, comment il faut les présenter. Et moi, j'ai l'expérience d'avoir fait un petit temps par le Parlement. Oui, vous avez été rédacteur, vous êtes l'un des rédacteurs de notre constitution aussi. Alors, je vois comment les lois sont adoptées au Congo. J'avais fait plusieurs fois des remarques aux anciens présidents des chambres. Je dis, mais les lois au Congo ne sont pas rédigés dans les règles de l'art, en utilisant ce qu'on appelle la logistique. Chaque député peut avoir l'initiative de proposer des lois, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui vont copier des lois de Singapour, des lois du Tchad, etc. Mais ce n'est pas la même logistique que chez les anglo-saxons. On les présente à l'Assemblée, on dit qu'il y a un bureau d'études, mais en réalité, tout ce qu'il y a comme amendement, vous savez, quand vous changez une virgule dans un texte, ça change complètement le sens. On voit « Adopter », « Oh, j'ai l'amendement », etc. On bloque ça et le texte qui sort, il est complètement charcuté et il est difficilement applicable parce que le sens n'est pas là. Et ça, c'est un travail technique. Voilà pourquoi, dans beaucoup d'États, les parlementaires sont assistés, des assistants. Mais les assistants parlementaires, c'est parfois des docteurs en droit, des grands spécialistes. C'est pas comme ici, avec tout ce qu'il y a en a comme parlement familial et tout ça. Mais les assistants au Congo... C'est des neveux, des cousins... C'est ça aussi. Ce sont des choix, des choix politiques, mais des choix qui nous conduisent à l'obscurantisme. Très bien. Alors, professeur, on va parler de... On va commencer... En fait, on va rentrer dans le vif de l'actualité. Je rappelle aux téléspectateurs que quand j'ai dit souvent « le pays des bonobos », en fait, c'est l'inventeur, le concepteur de cette phrase ou de cette expression. Eh bien, c'est le professeur Bakan. Déjà, professeur, comment êtes-vous arrivé à déterminer, à définir, à dire que le Congo est un parc animalier où vivent des bonobos et que nous ne sommes pas des hommes normaux ? Non, c'est une image pour expliquer l'absence d'intelligence dans les comportements et dans les décisions qu'on prend. Vous comprenez ? Donc, il n'y a pas une approche permettant d'utiliser l'intelligence pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on doit faire. Je donne un exemple. Ça fait plusieurs années que dans les chambres législatives au Congo, tous les débats sont publics. Vous savez, lorsqu'on veut juger un peuple, on regarde ce qui se passe à la radio et à la télévision. Alors, nos télévisions, lorsqu'il y a des débats parlementaires, les parlementaires donnent tous les secrets d'État. Tout le monde est au courant, tout le monde le connaît, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision parce que les diplomates que vous avez là, ce sont, en fait, des espions qui regardent comment il y a un peuple, réfléchit, etc. On voit que les gens n'ont pas cette culture-là de penser avant d'agir. Alors, ils se comportent comme dans un parc. Dans un parc, il n'y a pas de loi. Dans un parc... C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et dans les comportements des uns des autres, c'est une image qui reflète la confusion que l'on entretient au Congo sur des questions très simples. Je prends un exemple. Allez-y, professeur. Déjà. Nous avons une guerre d'agression. C'est depuis 1998 que nous avons connu dans la ville ici, vous étiez encore des jeunes, nous avons eu l'invasion des troupes rwandaises qui sont allées jusqu'à Kitona, etc. On nous a même coupé le courant, etc. Mais je suis parmi les gens qui défendaient le pays à la télévision alors que les gens se battaient dans la ville. Nous avons dit nous devons défendre notre pays parce que si nous ne le faisons pas, on sera esclave de ce qui arrive. Ce qui n'a pas été fait par la voie forcée en 1998 l'a été pendant plusieurs années par tout ce que vous vous entendez, les accords qui ont été signés, les traités, etc. Mais le plus important que je peux donner c'est que vous voyez, nous sommes en état de guerre et j'ai eu je suis vraiment peiné de constater que au lieu de féliciter les forces armées qui ont réalisé des prouesses parce que l'image qu'on présente à l'extérieur c'est que le pays là, les gens ne réfléchissent pas ils sont là à danser, à boire et à fabriquer des espèces qui leur ressemblent. C'est ça le travail que vous avez. Alors ça donne quelle image ? Ça donne l'image des gens qui ne sont pas responsables. Mais vous voyez, personne ne valorise ce qui est fait actuellement on vient pour des futilités pour dire ça n'a pas été bien fait. ou il a mal fait. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas. Il faut être honnête. Il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Alors, professeur, nous avons, en tant que pays, commis beaucoup d'erreurs, commis beaucoup de fautes. Mais on en parlera dans le second point. Le premier point, c'est comment nous avons utilisé, encore que si on l'a, si on l'a déjà eu, comment avons-nous utilisé notre intelligence juridique, économique, politique, sinon culturelle, même identitaire. Comment nous avons utilisé ça depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 72 ans plus tard. Bon, en réalité, on a utilisé l'intelligence de manière malencontreuse. Ce n'est pas seulement depuis 1960, parce qu'on dit on est indépendant en 1960. Mais les gens oublient que le Congo était indépendant depuis 1885. Le Congo était indépendant puisqu'on a créé l'État indépendant du Congo. Donc, le premier chef d'État du Congo, c'est le roi Léopold II. On sait, on lui reproche beaucoup de choses, mais c'est lui le premier chef d'État. Après, c'est son successeur quand il a été dans l'incapacité de rembourser les dettes qu'il avait contractées auprès des grandes compagnies multinationales. La Belgique s'est occupée de ça. Et en 1960, la Belgique ne voulait pas partir. Ils ont été forcés de partir à cause du mouvement de décolonisation qui était générale. Et on sait mal séparer avec les Belges et ça nous coûte tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 1960. Quand vous touchez aux intérêts de ces multinationales, ils vous font la guerre. Et c'est ça la véritable mondialisation. C'est une mondialisation économique qui a commencé déjà depuis le XIVe siècle. Mondialisation, c'est-à-dire occupation de force par les puissances européennes à l'époque, des espaces pour l'exploitation industrielle. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui arrive jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous, nous avons, nous n'avons pas négocier avec ces puissances-là. Comment on ne sait pas négocier avec eux pour savoir comment faire pour arriver au résultat actuel. Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'admire le courage du président qui a su au moins à la face du monde dire tout ce qu'on fait qui était caché parce qu'en réalité à l'extérieur le Congo c'était un non-lieu, un espace où les gens peuvent venir faire un bien sans maître. Alors il fallait prouver qu'il y a un maître et que à partir de lui on peut obtenir ce qu'on obtient par les voisins, si vous appelez les voisins qui vous agressent. En réalité, ce ne sont pas les voisins qui vous agressent. Ce ne sont que des exécutants des plans qui sont concoctés ailleurs. Donc il faut savoir où est-ce qu'il faut aller chercher. Vous voyez que vous venez de voir tout à l'heure je vous ai présenté un ouvrage que je viens de sortir sur les mines et les hydrocarbures en Afrique centrale. C'est le principal enjeu. Ah, mines et hydrocarbures. Hydrocarbures. Parce qu'en fait la guerre de la population porte sur les minerais stratégiques. Exact. Alors, pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi un président, un ministre des Affaires étrangères américain vient à Kishasa pour dire n'exploitez pas votre pétrole parce que ça va déséquilibrer la planète. Alors que nous sommes dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo regroupe plusieurs pays Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Centrafrique. Ceux-là, et même il faut voir les pieds des Grands Lacs, ceux-là peuvent exploiter leur pétrole sans régime. L'Angola est une puissance grâce au pétrole. Au pétrole, oui. Le Gabon ne vit que du pétrole. Le Cameroun vit du pétrole. On n'a pas donné des injonctions à ces pays-là de ne pas exploiter. Mais justement, pourquoi vous savez le Congo ? Vous savez que nous avons dans la Calber, nous avons le pétrole. Mais ce pétrole fait partie des ressources communes. Il y a des accords qui ont été signés. L'Ouganda peut exploiter, le Congo ne peut pas exploiter. Et le Rwanda lui-même. Le Rwanda a le gaz méthane qui est partagé entre les... Mais lui, il peut ? Lui, il peut ? Oui, vous ne pouvez pas le faire. Mais pourquoi, professeur ? Pourquoi nous, on nous donne des injonctions ? Puisque je vais même ajouter, il y a Chili comme pays qui a aussi des ressources comme nous, mais on n'interdit pas au Chili d'exploiter. L'Australie, la même chose. Pourquoi seulement ? Non. Il y a une raison principale. Vous, vous avez le démon de la corruption et du détournement des dénus. Vous savez, un investisseur qui vient pour exploiter, il n'amène pas d'argent dans sa poche. Mais quand des dirigeurs lui demandent de donner 20%, ce sont des pratiques qui sont connues parce que ce que je dis là n'est pas une dénonciation, ce sont des pratiques qui sont connues. Ce monsieur-là, il vient avec un portefeuille, il ne vient pas avec l'argent dans une mallette. Quand vous lui demandez, vous lui compliquez la tâche, il répare. Moi, j'apprécie maintenant que je vois, j'ai vu à la télévision quand je suis rentré à Kishassan que certains contrats sont signés à la présidence de la République en présence du président. C'est des choses anormales, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du gouvernement. Donc, un opérateur qui vient, il doit gagner. Le temps, c'est de l'argent. Mais si vous le mettez dans un hôtel pour avoir des rendez-vous, il doit attendre trois, quatre, mais il va répartir. Et c'est ça qu'on nous reproche, c'est ce demand-là qui nous habite de toujours privilégier les intérêts personnels et de ne pas privilégier l'intérêt de la région. Est-ce que les bradages de nos mines sont aussi à la base de cette, j'ai envie de dire, une dévaluation dans notre considération ? Est-ce que le fait pour nous d'avoir bradé nos mines nous déconsidère à l'étranger ? Moi, je vais vous donner un secret. Presque 20% des chefs d'État d'Afrique ont des carrés miniers au Congo. Alors, vous vous étonnez que ces gens-là n'appuient pas le Congo dans ce qu'on veut mettre comme de l'ordre. Il y a des chefs d'État étrangers qui ont des carrés miniers au Congo. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ? Et pendant un temps, les recettes qui provenaient de l'exploitation dans les zones qui nous appartiennent mais qui sont les zones frontalières, ces recettes-là allaient dans des poches des individus au lieu que ça revienne à l'État. Vous avez fait un rapport quand vous étiez encore, je crois, député à ce moment-là. Le rapport Bakandéja. On l'a ouvert et puis on l'a réfermé très rapidement. Non, non. On a payé des journalistes pour ne plus citer le nom de Grégoire Bakandéja pour avoir fait ce rapport-là qui a même sauvé le pays à ce moment parce que c'était un rapport qui était complet. On avait fait un rapport complet qui reprenait tout ce qu'il y a eu comme détournement, mauvaise pratique de gouvernance, etc. C'était avec le concours de l'Inspection Générale des Finances et de la Cour des Comptes. Moi, mon bureau était d'ailleurs au niveau de l'Inspection Générale des Finances. C'était un rapport qui était un rapport technique qui a été présenté à l'Assemblée. Mais c'est ce rapport-là qui a fait que j'ai été considéré comme étant quelqu'un qui a mis à nu tout ce que les gens faisaient et ça m'a même coûté beaucoup de choses. Je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que même dans ma famille, etc., j'ai eu même des problèmes avec mon épouse qui a pratiquement été frappée dans sa chair avec des menaces. J'ai été finalement sauvé grâce à l'intervention de l'ambassadeur Swing. J'étais allé me plaindre et c'est l'ambassadeur Swing qui avait informé le président Kabila à l'époque que si quelque chose m'arrivait, tout le monde allait être responsable. Et le président Kabila avait appelé ses collaborateurs parce que tous ceux qui avaient été impliqués dans la mauvaise gestion, c'est ceux qui l'entouraient. Alors, c'est ainsi que moi, j'ai pris congé du personnel politique parce que la politique, pour moi, ce n'est pas un vice, ce n'est pas la bataille des singes. La politique, c'est l'artruisme, c'est le sévice qu'on doit rendre. Et donc, ceux qui doivent exercer la politique doivent être des gens vertueux et éduqués. Et ça, ce n'est pas encore le cas au Congo. Alors, la justice, parce que vous en parlez, l'intelligence juridique, à quel niveau nous avons pêché dans l'intelligence juridique ? Est-ce que nous n'avons pas su, 60 ans après, bâtir un appareil judiciaire formidable, fort, indépendant ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Bon, nous avions, nous avions... Encore que la majorité des juges, c'est vous qui les avez en ce moment ? Oui, c'est vrai, nous avons formé des juges, mais vous savez, le seul pays au monde, comme moi je me promène dans beaucoup de pays africains, mes anciens étudiants, même ceux que j'ai connus des étrangers en Côte d'Ivoire, à Paris, et tout ça, quand ils me voient, ils me respectent. Mais les anciens étudiants du Congo peuvent même me gifler sur la route, parce que pour eux, ils n'ont pas la reconnaissance qu'il y a eu quand même une transcription de quelque chose dans leur tête. Pour eux, ils maîtrisent la matière, ils connaissent plus que les enseignants, et ils ne veulent pas apprendre. Et c'est ça, la difficulté que nous avons au Congo, de ne pas avoir des gens humbles, parce qu'on apprend tous les jours. Même moi, j'apprends tous les jours. Monsieur Christian, j'apprends aussi beaucoup de choses. quand vous présentez vos émissions, il y a des choses que j'apprends. Vous avez enseigné. Oui, je vous ai enseigné, mais ce n'est pas le monopole du savoir. Il faut accepter qu'on vous apporte. Parce que vous allez voir dans ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est le fait de travailler par mutualisation des efforts. On apprend plus par mutualisation des efforts. Je vais vous donner un cas très simple. Moi, j'ai organisé avec le barreau américain, nous avons eu des formations, des écoles, des écoles, des magistratures, des pays de l'Afrique, des grands lacs, y compris Brazzaville. Nous avons donc le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Rwanda et la RDC. Nous avons formé les gens. Moi, j'avais l'aspect financier. Dans ces écoles-là, ce n'est pas parce qu'on fait des études de droit et qu'on sort de là cinq ans après, qu'on peut devenir directement un magistrat. Il faut être formé. C'est ce qui commence à vouloir se faire maintenant. Mais quand vous allez auprès des magistrats qui avaient déjà eu de mauvaises pratiques, il va vous transmettre une expérience. Cette expérience-là, sera bonne ou mauvaise? Il va transmettre la mauvaise expérience parce que ce sont des pratiques qu'il a trouvées. Alors, deuxièmement, il fallait former, créer une école. Vous avez vu qu'on a pris beaucoup de temps pour créer l'école ici parce qu'on s'est retrouvés à Brazzaville avec le doyen Yabirougou qui était au ministère de la Justice avec les gouvernements d'en face et il était question donc qu'on puisse même organiser un programme de formation. Il y a eu des contacts qui avaient été pris avec le conseil supérieur de la magistrature. On se disait « Ah, tel cours, tel professeur, il ne le connaît pas. Mais le professeur, si vous n'aviez pas enseigné, comment vous voulez dire qu'il ne le connaît pas ? Il ne peut pas venir. Il n'y a que ceux qui sont là. Juge qui doit former les autres. La conséquence. Les juges enseignent quoi déjà avec leur... Ils ont déjà beaucoup de problèmes. On les voit dans leur arrêt, dans leur jugement. On sent qu'il y a beaucoup de juges qui d'abord sont fatigués même d'entendre les avocats parler. Ils démentent tout de suite la lettre de plaidoirie parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps d'abord. Ils ne sont pas vraiment à l'aise dans la... Mais il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses qui sont là. Vous savez... Vous savez comment ça marche ici. Les arrêts sont écrits par qui ? Les arrêts. Pour la plupart des cas, il y a des avocats. Il y a des avocats qui font les arrêts pour les juges. On les voit ici. Les exploits. Les exploits. Les exploits sont rédigés par qui ? Alors, vous avez un personnel judiciaire qui n'est pas qualifié. Et vous voulez que ça marche ? Les arrêts... Vous savez, un greffier... Dans d'autres pays, il y a des greffiers docteurs en droit. Il y a les huissiers docteurs en droit. Ça fait partie des professions libérales. Mais est-ce qu'un Congolais peut accepter d'être un huissier ? Il est licencié et il dit « Bon, moi je ne veux pas être un huissier ». Parce qu'on considère l'huissariat comme étant une histoire de basse classe. Alors qu'on apprend tout. Les huissiers ailleurs. On a essayé de créer des huissiers ici, mais on a ramassé soit les anciens huissiers ou bien certains avocats qui deviennent des huissiers. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la justice, tout le personnel, l'organisation, il faut qu'on mette un peu d'ordre pour former les gens de manière à rendre une justice équitable. Alors, il n'y a pas que la justice, il y a aussi l'économie, l'intelligence économique. Professeur, comment vous expliquez que le Congo dispose de pratiquement toutes les richesses, tous les minéraux possibles, mais nous n'arrivons pas à développer une intelligence. Je me rappelle quand vous nous enseignaient à l'époque, vous nous disiez toujours que votre argent ne sert à rien si vous ne produisez pas. Votre pays n'existe pas si vous ne produisez pas. Et quand Félix Siquet arrive au pouvoir, il dit exactement ce que vous avez dit 10 ans, 15 ans dans le passé, il faut la révanche du sol au sous-sol, je crois, du sous-sol au sol. Aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas encore intérusé, le développement, c'est dans l'agriculture. La France, la Belgique, même les États-Unis, c'est l'agriculture. Parce que si vous ne nourrissez pas les hommes, vous n'allez pas gérer l'économie. C'est ça que les gens doivent comprendre. Vous savez, à l'époque des musées, vous voyez, le service national, le service national, c'était le travail qu'on voulait à tout prix que le Congo s'éloigne de cette manière-là, que les gens produisent. Parce qu'il n'est pas normal que vous quittiez. Moi, j'ai fait une fois, j'étais à une réunion au Zimbabwe, j'ai quitté le Harare par véhicule jusqu'à Kassoumbalesa. Sur la route, je voyais, il y avait des fermes, des grands champs, etc. Dès qu'on arrive à Kassoumbalesa, d'abord on voit le désordre à partir de la route et puis il n'y avait rien. Et vous importez du maïs, de la Zambie. Mais la Zambie est un pays semi-désertique. Qu'est-ce qui empêche les gens qui sont au Katanga, au Kassai, dans le Bandoundou, etc., de cultiver le manioc et le maïs puisque vous aimez manger le foufou. Le foufou de maïs et de manioc. Mais vous êtes incapable de produire ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le travail productif qui va faire que le pays se développe. Même dans l'agriculture ou l'initialisation. Dans l'initialisation, il faut avoir des acteurs économiques qui prennent des risques. Un investissement est toujours un risque. Le Congo, c'est que les gens n'ont pas un terrorisé. Nous n'avons pas d'opérateurs économiques. La grande difficulté, c'est que les opérateurs économiques sont des opérateurs politiques. Les deux, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être opérateur politique qui est économique en même temps. Non, il faut faire le choix. Vous savez, c'est le seul pays où les gens se disent « je suis professionnel de la politique ». Vous voyez que les gens ne quittent pas la politique jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils n'ont pas d'autres activités. Un opérateur économique doit s'occuper de l'économie. L'économie porte sur quoi ? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échange. Ça porte sur le marché. Donc, il faut avoir l'idée de vous associer comme c'est un risque. c'est pourquoi on a créé les sociétés. C'est pour partager les risques et gagner ensemble. Or, au Congo, les gens ont la culture de gagner seul. Et plus vous gagnez seul, plus c'est un danger parce que si vous êtes trop riche avec une masse qui est trop pauvre, il n'est pas interdit qu'on puisse vous attaquer. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, les pillages de 1991-1992. Les pillages, on peut... Il y a une motivation économique. Sur le plan moral, les pillages, ce n'est pas bon parce que les gens avaient tésorisé pour stocker même des marchandises, faire la rétention des stocks pour augmenter les prix et créer la rareté et donc le désordre. Mais, quand on a envoyé les gens qui gardaient l'argent dans leur plafond, les gens commençaient à se plaindre. mais si l'argent était dans le circuit économique, dans les banques, la bancarisation, parce qu'une banque, c'est pour offrir des crédits à l'économie. Mais vous voyez, au Congo, il y a un problème. Toutes les banques que nous avons ici, ce ne sont pas des banques de développement, ce sont des banques commerciales qui accordent des prêts à des taux prohibitifs et c'est même sélectionné. Combien de Congolais bénéficient ? Bon, il y a d'autres considérations qui sont liées au fait que quand vous prenez un crédit, il faut que ce soit couvert, il faut des hypothèques, etc. Or, nous avons le désordre dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres professeurs, là, peut-être, on ne vous le dit pas, mais je sais que vous le savez déjà, il y a d'autres, vous dites, vous allez faire un prêt, vous allez, pour avoir un prêt de 500 000, vous allez signer pour 700 000. Mais c'est vous qui avez payé le 700 000. Mais en réalité, on vous donne 500 000 parce qu'il y a un surcouille qu'il faut. Vous avez parlé des mots de la corruption. Vous êtes des mots de la corruption. Ça, on ne peut pas enlever de vos cœurs. Les cœurs sont rongés. Vous savez qu'il y a une justice, les gens croient qu'il y a cette loi de la justice étatique. Il y a la justice divine. Il y a la justice coutumière. Quand vous faites du tort à quelqu'un, même dans la prise des décisions, vous prenez des décisions contre les gens qui ont raison, vous les considérez qu'ils ont tort, etc. Il y a une justice divine. C'est votre cas propre aussi. On vous a pratiquement malmené depuis 20 ans, on va dire. Pendant 24 ou 25 ans, malgré les interventions du président Kabila à demander qu'on puisse me payer. Mais il y a un groupe des gens parce que le système est toujours là qui ont dit non, lui, il ne peut rien avoir parce qu'il nous a créé des problèmes. Il faut qu'il meure en laissant ce qui lui est dû. Le président Tisséguedi est arrivé. J'ai écrit, j'avais pourtant des avocats européens et tout ça qui voulaient que je puisse entraîner l'État en justice. J'ai dit non, il y a des choses que je connais, des secrets d'État que je ne peux pas accepter de dévoiler comme ça parce que j'ai encore cette rétenue-là de ne pas dire beaucoup de choses. Mais les deux présidents ont écrit. Est-ce que les juges, d'abord, les destinataires, est-ce qu'ils ont répondu à ça ? Les destinataires, c'était la Banque Centrale du Congo. Tout le monde sait ce que j'ai fait comme réforme à la Banque Centrale du Congo entre 1999 et 2000 et tout ça. Mais est-ce que les deux présidents étaient fermes ? Parce que ça ne suffit pas que d'écrire. Vous savez, on est dans un... On vous en prête les mots. On est dans un parc animalier où les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce que le président était ferme pour dire « Rendez justice » à M. Bakandeja ? Mais quand un président écrit une lettre à un premier ministre de donner instruction à la Banque Centrale, est-ce que la Banque Centrale est au-dessus du président ? Alors, si vous me dites que la Banque Centrale est au-dessus du président, alors c'est qu'il n'y a pas d'État. Mais on vit dans une société, vous avez vu le cas des gens, Pierre Béva par exemple, aussitôt fait, aussitôt rentré dans ses droits. Il y en a beaucoup comme ça qui ont été remis dans leurs droits parce que non seulement qu'on a écrit, mais on a fait une pression. Ou alors... Bon, moi je n'ai pas de compéter d'être. Moi j'ai des valeurs que je respecte. Je préfère mourir que de me courber devant quelqu'un pour lui donner quelque chose. Mais je ne suis pas un homme ingrat. Je ne suis pas un homme ingrat. Quand on vous envoie des gens pour dire « On peut faire ça, je veux faire... » Mais vous voulez faire... Vous faites quoi ? Le lobbying pour des droits ? Mais je refuse de le faire parce que même mes arrière-petits-enfants poursuivent l'État. L'avantage d'être État avec l'État, c'est que l'État ne meurt pas. L'État ne meurt pas. Sauf s'il a le sida ou le coronavirus. Et le Congo n'est pas encore arrivé à ce point-là. J'ai confiance aux institutions et j'espère que je serai payé pour entrer dans mes droits. Alors, on va évoluer, professeur. Il y a aussi l'intelligence politique. Est-ce que nous avons construit un système politique qui nous ressemble ? Ou nous sommes tombés dans le mimétisme mais sans forcément avoir les capacités des autres ? On va faire comme la France, on n'a pas la culture politique française, on n'a pas l'âme politique française, mais nous voulons comme des petits singes comme vous avez dit tout à l'heure. On va faire comme eux, on va faire des singeries. Vous savez, est-ce que vous connaissez les deux fonctions du droit ? Il y a deux grandes fonctions du droit. C'est la fonction, première fonction, fonction organisationnelle. Ça fait appel aux institutions pour avoir, je crois, la stabilité et qui permet une régulation des rapports entre les acteurs économiques, les acteurs politiques et tout ça. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, c'est la fonction protectrice pour assurer la défense et prévenir les dangers. Ces deux fonctions ne sont pas comprises au Congo. Et je vais vous le démontrer à travers la constitution. Je vois beaucoup de gens qui passent à la télévision raconter, nous avons une meilleure constitution du monde, etc. Cette constitution, pour moi, c'est un chiffon. D'abord, un, c'est une constitution des déligérants. Vous avez été rédacteur de cette même constitution. Oui, mais je voudrais vous donner, il y a même des aspects économiques pour lesquels je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas introduire une clé de répartition des ressources entre le pouvoir central et la province parce que vous diminuez la crédibilité de l'État vis-à-vis de l'extérieur. Quel moment de ma constitution déjà ? Ils ne m'ont pas compris. Ils ont dit, non, alors c'est dans ces conditions-là, nous, nous allons quitter le Parlement. C'était comme ça. C'était des caprices, des déligérants et il fallait faire ce qu'on voulait faire maintenant, négocier. Il faut négocier, introduire. Pourquoi on l'avait fait ? C'est dans le cadre de ce qu'on appelle la balkanisation. La balkanisation était déjà pensée dans les textes, sauf que les gens ne prêtaient pas attention. Parce qu'une province pouvait par exemple décider de ne plus répondre au pouvoir central. Professeur, notre constitution faisait déjà le lit de la balkanisation. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le premier élément. C'est pourquoi je l'avais dit, les ressources de l'État, ce sont les ressources nationales. il faut instaurer un système de répartition automatique. Et à l'époque, il y avait même l'Afrique du Sud qui pouvait nous aider à avoir un système qui permet de savoir quelles sont les ressources qui ont été collectées en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Mais les gens ont un beau côté parce que les ressources des administrations financières sont captées à la main avec les doigts. C'est pourquoi je vous parle, on ramasse comme des mangues dans un parc. C'est capté. Mais est-ce que c'est comptabilisé ? Ce n'est pas comptabilisé. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on met dans la constitution qu'il y a ce qu'on appelle régionalisme politique et puis on a parlé de la... Décentralisation ? De la... Une mauvaise décentralisation. Est-ce que vous avez fait deux conférences sur la question ? Mais moi je suis allé... Vous êtes allé au Kassaï, vous avez parlé de votre sujet, je crois, heure et malheur de la décentralisation fiscale en Afrique. C'était des erreurs parce que vous voyez la décentralisation financière. Il faut voir dans quel cadre. Il y a des pays régionaux, il y a des pays qui sont constitués des États fédéraux. Il y a des pays qui ont l'unitarisme, dont, dans le cadre de la décentralisation, on transfère seulement les compétences, mais il y a toujours un système de contrôle. Ensuite, il y a la question du découpage. Le découpage, ce saucissonnement du territoire favorisait la barcanisation. Vous voyez tout ce qu'on a comme problème de tribalité, tribalisme, etc. Mais c'est lié à la... Au découpage ? Au découpage. On a créé des problèmes, on a créé des états-tributs. Ce n'est pas possible. Quand vous voulez créer des états-tributs, vous allez créer des problèmes. Des états-tributs ? Des états-tributs. À l'intérieur même de ces provinces-tributs, il y a encore des difficultés parce qu'il y a des minorités aussi là-bas qui devraient aussi prendre les armes comme les autres disent qui sont minoritaires. Tout le monde est minoritaire. Donc vous voyez, ça c'était déjà les germes de la balkanisation. Elle ne restait plus maintenant que politique. Et on l'exécute à travers tout ce que vous avez comme rébellion, par-ci par-là. C'est penser à l'extérieur ces pensées avec le concours des gens qui sont des nationaux qu'on connaît parce qu'il y a même suivi le président Bosse avait dit collègues quittés les groupes armés. Mais pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout ? On connaît. On connaît tout ce qu'il y a. Il y a vos collègues le professeur Issambo le professeur Mbata qui pour eux estiment que la constitution que nous avons est la meilleure que nous pouvons avoir mais en même temps que cette constitution a même selon le professeur Issambo a même beaucoup plus des avancées que celles de la France. On a même avancé pour la constitution française. Pour le professeur Mbata il faut la garder on n'a pas besoin de la changer elle est meilleure. Non, non mais la pratique montre qu'elle n'est pas meilleure pour moi elle n'est pas meilleure Vous n'êtes pas constitutionnaliste ? Non, non écoutez, moi j'ai fait j'ai un diplôme d'études approfondie en histoire des institutions en droit public vous comprenez ? Et j'ai vous avez lu mon article sur les nouveautés innovation de la constitution actuelle dans une revue sud-africaine mais pourquoi j'ai refusé ? Je n'écris plus en politique en droit constitutionnel je considère c'est un droit politique qui n'est pas neutre Vous comprenez ? Et ça, ça ne fait pas la science parce que les gens viennent donner leur position mais sur le plan scientifique moi j'ai démontré que nous ne pouvons pas être des français vous copiez mal les français nous ne pouvons pas être des belges vous copiez mal les belges mais nous sommes congolais il faut donc utiliser l'intelligence pour avoir des institutions qui sont adaptées à notre propre situation Je prends un cas très simple Vous voyez, chaque fois qu'il y a des problèmes dans ce pays qu'est-ce qu'on dit ? Le président de la République doit intervenir mais est-ce qu'un président l'applique a le don d'ubiquité pour être partout ? Dans la mentalité des Congolais c'est que le président doit donner l'impulsion partout il doit prendre des décisions mais la constitution ne lui permet pas ça Troisième élément toujours avec dans les plans là on a dit bon indépendance du pouvoir judiciaire on a créé le désordre judiciaire indépendance du pouvoir judiciaire et c'était des ONG qui intervenaient voilà il faut accorder l'indépendance est-ce qu'en France il y a l'indépendance judiciaire consacrée avec un corps c'est qu'il faut le juge personne ne peut aller le contrôler mais on a créé un gouvernement des juges et on s'étonne qu'il y ait tout ce qu'il y a comme controverse mais on a voulu que ça se passe ainsi mais qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cadre là il fallait faire on a un conseil supérieur de la magistrature qui devrait en faire le cadre bon mais chez les êtres normaux les politiques pensent ce qu'ils veulent faire donnent une vision on donne ça aux spécialistes de tous les domaines politiques économiques ils réfléchissent pour construire quelque chose de bien et présenter au peuple donc là on peut passer par de référendum mais chez vous on ne touche pas à telle constitution mais la constitution ce n'est pas la parole d'évangile dans vos analyses d'ailleurs professeur vous énumérez une injustice constitutionnelle qui fait que quand on va aux élections on ne donne accès qu'au on 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 est focus sur le président le gouverneur le sénateur et les députés alors qu'on oublie la base la vraie démocratie c'est la démocratie à la base c'est la démocratie locale oui mais vous voyez depuis 2006 moi j'ai fait j'ai rédigé un article qui est passé dans le potentiel en 2006 pour démontrer que la véritable démocratie c'est à la base qu'on organise les élections en commençant par les élections locales et ça permet même de dissiper le pouvoir ça évitera les querelles qu'il y a tout le temps autour de Ponce tout le monde veut être être membre des chambres législatives pour pour avoir de l'argent parce que c'est là où il y a du travail à l'heure il n'y a pas de travail mais les présidents l'ancien président français Jacques Chirac était qui avant d'être président il était maire de Paris Sarkozy aussi a été tout en bas mais être maire qu'on appelle Broumès ici c'est un chef d'état mais regardez comment nos maires se comportent ici mais c'est plus des danseurs des groupes caqués et des partis politiques qu'on a placés là-bas qui ne réfléchissent pas qui font du n'importe quoi et vous allez demander à un chef d'état d'aller nettoyer les caniveaux ou même un gouverneur de la ville c'est le gouverneur qui doit aller nettoyer les caniveaux alors qu'il y a un maire de la ville et il y a des chefs de quartier vous voyez il y a un grand travail qui doit être fait il faut qu'on terrorise là maintenant vous voulez on veut aller aux élections et tout ça tout le monde veut aller aux élections mais vous avez des problèmes avec les pays voisins et tout ça vous allez partir aux élections sans savoir combien vous êtes parce que vous donnez des chiffres là 100 millions qui a compté les 100 millions peut-être on est 200 millions qui a compté les 100 millions vous voulez aller aux élections mais la répartition même des sièges ça va se faire de quelle manière bon il faut d'abord être logique recenser la population et en ce moment-là vous allez avoir la possibilité d'organiser des élections parce que le citoyen qui connaît son nom du quartier et organiser la décision du pouvoir pour éviter ce que nous avons maintenant père député femme député sénateur et tout ça beau frère beau fils ça fait le désordre et on ne nous respecte pas à l'extérieur parce qu'on sait que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie la démocratie c'est à la base il faut commencer par la base alors le désordre politique que nous avons aujourd'hui il est dû à quoi ? il est lié à l'ambivalence du régime politique vous savez dans le monde même si vous demandez aux professeurs de droit constitutionnel ils savent qu'il y a deux régimes politiques dans le monde il y a le régime présidentiel et il y a le régime parlementaire pourquoi vous congolais vous avez créé un régime qui n'est pas explicable scientifiquement vous dites non nous sommes dans un régime semi-présidentiel et tout le monde suit ça mais on se moque de nous il y a soit présidentiel soit parlementaire alors il faut l'adapter à la situation de chaque pays mais il y a d'autres qui parlent de régime semi-parlementaire bon il y a des déviations les déviations des régimes ne sont pas des régimes par exemple vous avez le régime présidentiel quand le chef de l'état a trop de pouvoir ça donne le présidentialisme c'est le renforcement et ça peut conduire à la dictature le problème c'est l'équilibre des pouvoirs il faut assurer l'équilibre et la séparation pour que les gens se respectent parce que le pouvoir on ne l'acquiert pas pour l'éternité le problème c'est que les gens n'ont pas intéruré l'idée qu'on peut exercer le pouvoir quitter le pouvoir laisser la place aux autres sans créer de problème quand on est déjà parti mais quel est le système qui nous convient professeur aujourd'hui quel est le système qui nous convient est-ce un système présidentiel ou un système parlementaire je crois que le système qui convient au Congo c'est un système présidentiel parce que dans la culture des Congolais nous avons déjà ça on a déjà ça alors quand vous voulez instituer des systèmes pour bloquer parce qu'en fait la constitution là on s'était piégé on s'est piégé pour que le pays soit ingouvernable je prends seulement le cas le choix du système électoral c'est un choix politique le choix du système électoral c'est un choix politique toutes les manipulations techniques les aménagements ne doivent pas faire illusion ceux qui organisent ce choix c'est pour rester au pouvoir et se permiser sauf qu'au Congo il y a eu un miracle ceux qui avaient assuré à travers les votes des lois que le pouvoir va continuer même s'ils ne sont pas là ils vont voir la majorité par miracle la majorité s'est transformée et on retrouve les gens aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation mais il faut être sincère parce que la politique on fait la politique par contractualisation on fait des contrats pour savoir comment on peut gérer ensemble de manière à ce que ça soit équilibré donc il faut il faut changer une constitution une constitution n'est pas une parole d'évangile lorsqu'elle n'est plus adaptée à la situation il faut avoir le courage de la changer est-ce qu'elle s'est adaptée à la situation vous êtes chrétien je parie c'est pas puisque nous péchons que nous devons changer la Bible la Bible reste je crois un livre d'énoncer des principes c'est plutôt au peuple de s'adapter à la constitution ou c'est la constitution de s'adapter au peuple d'abord je vais vous dire quelque chose si vous allez dans les états normaux il n'y a pas un pays qui a une constitution de plus de 200 exactement parce que la constitution ne doit pas se lire comme une parole d'évangile pour dire comment on va à l'église vous voyez au commun tout le monde interprète la constitution un maçon un cordonnier un machiniste tous ces gens là connaissent la constitution mais la constitution c'est une construction intellectuelle les articles se recoupent c'est pourquoi il y a beaucoup de contradictions dans la constitution il faut avoir le courage je vous ai dit que les constitutions c'est des êtres normaux c'est donner à des techniciens qui pensent et quand ça arrive dans les champs de législatives vous voyez que chaque fois qu'on modifie en France on a modifié des constitutions plusieurs fois alors est-ce que ça fait appel à tout ce brouhaha que vous avez même des gens sur la rue il faut qu'on modifie la constitution vous allez marcher dans la rue non ça ne se fait pas comme ça donc les gens doivent penser parce que les décideurs ou les politiques ne sont pas éternels donc il faut construire quelque chose qui puisse aller dans la durée parce qu'on construit la constitution pour l'avenir on ne construit pas la constitution pour les gens qui sont là on s'est dit on fait ça parce que nous sommes mortels nous avons des enfants qu'est-ce que nous allons laisser aux enfants il ne faut pas que les enfants demain quand nous ne serons pas là d'ici 30 ans je ne sais pas je crois que je ne serai pas là on n'allait pas mais nous traiter nous les parents nous avions des parents imbéciles des idiots qui n'ont rien fait pour nous alors qu'est-ce que nous alors il faut penser quelque chose ça ne coûte rien de demander aux êtres normaux de concevoir une constitution adaptée à notre situation après les mandats de ceux qui sont là parce qu'ils ne sont pas là éternellement et la durée du mandat vous la pensez vous la pensez à combien professeur ? bon moi je ne peux pas entrer dans le querelle sur la durée du mandat il y en a qui disent si c'est tout ça bon quand au Sénégal le Sénégal ça fait 5 ans le Sénégal a mis 7 ans pourquoi ? parce que vous donnez un mandat de 5 ans ici on a donné un mandat de 5 ans pour que le président capitale parte vite et que les gens le remplacent c'était ça mais on peut donner une durée permettant à une action politique d'être mené d'être mené et d'avoir des résultats mais nous ne devons pas nous comparer nous ne devons pas nous comparer à des états développés où les gens travaillent mais si au Congo les gens ne travaillent pas vous savez il y a des gens qui quittent à la maison pour arriver au bureau à 10h et puis à 14h ils sont partis ils sont dans les embouteillages mais ça fait un peu de désordre très bien on va terminer notre entretien d'aujourd'hui mais avant de terminer parlons de la diplomatie maintenant Professeur pourquoi nous ne sommes pas pris au sérieux pourquoi on n'est pas respecté pourquoi on nous demande de faire des choses qu'on ne peut pas demander aux autres de le faire même pas une seule fois bon en fait la diplomatie ce n'est pas le sommet qui fait la diplomatie c'est la raison pour laquelle un chef d'état est représenté à l'extérieur par des ambassadeurs qui avons-nous placé dans les ambassades à l'extérieur ce sont ces gens-là parce que la diplomatie c'est un peu de l'espionnage c'est à la fois l'espionnage c'est aussi l'intelligence pour savoir ce que font les autres comment copier et transférer dans le pays même tout ce qu'il y a comme investissement intéressement ce sont les diplomates qui font ce travail-là c'est pourquoi dans les ambassades on retrouve ce qu'on appelle les conseillers économiques les c'est-ci c'est-là mais dans nos ambassades qui sont là il y a même des maçons qui sont dans les ambassades mais qui est un ambassadeur j'ai envie de poser la question qui est un ambassadeur c'est quoi son rôle exact le rôle de l'ambassadeur ce n'est pas lié à la représentation seulement l'ambassadeur c'est une mission économique une mission économique et puis une mission de faire ressortir l'état expliquer ce qu'il y a parce que beaucoup de gens comme nous avons maintenant avec vos histoires des réseaux sociaux ici quelqu'un peut être quelque part il fait n'importe quoi et même vos ennemis peuvent utiliser avec vos histoires des tweets ici n'importe qui peut écrire dans des tweets et il envoie et les gens croient que c'est la réalité et quel est le rôle du diplomate c'est d'aller dans ce coin-là mais ce n'est pas le rôle le rôle des chefs d'état je comprends pourquoi le président Disikedi a fait tout ce qu'il a fait comme tour ailleurs je vous ai dit que parce qu'à l'extérieur le Congo n'existait pas le Congo c'était un non-lieu où les gens s'entraient plus tous les jours c'est d'où l'expression là d'un parc animalier donc où il n'y a pas d'ordre et cette image-là c'est aussi à travers à travers la route vous savez il faut savoir qu'il y a un état il faut que on respecte le code de la route mais là ici c'est ça c'est la bagaille c'est la bagaille c'est vraiment mais on ne respecte pas le code de la route c'est des choses qui ont commencé depuis longtemps avec esprit de vie esprit de mort donc il n'y a plus d'autorité mais la police ne fait pas son travail et vous savez dans la police c'est exactement comme dans les familles papa policier fille policière garçon policier et vous voulez que ça donne des résultats sur la route non il y a quelque chose qui ne va pas et tout le monde voit ce que les policiers font leur chef passe par là il voit mais les policiers doivent être placés sous l'autorité par exemple vous voyez pourquoi je parle des élections locales parce qu'en fait le policier il est dans une circonscription dans une mairie quelque part il a comme chef le chef de mairie exactement mais vos chefs de mairie ils sont dans les marchés pour déranger les mamans avec les taxes donc personne ne s'occupe vous enseignez en France vous savez aussi que la France par exemple a près de 36 000 bourgoumestres si je ne me trompe pas donc c'est pratiquement chaque kilomètre carré qui est administré où nous sommes l'autorité de l'état mais ici nous avons des villages entiers des districts entiers il n'y a pas de policiers il n'y a pas d'autorité de l'état vous savez pourquoi on ne le respecte pas à l'extérieur parce que le pays n'est pas administré il n'est pas seulement administré sur le plan politique même sur le plan sécuritaire nous avons des territoires où il y a 2 ou 3 policiers alors si l'ennemi entre il a 2 ou 3 policiers et tout ce qu'il y a eu comme territoire de Rouchourou partout mais il n'y avait il n'y avait personne quand on dit qu'on a conquis on fait l'apologie des agresseurs mais les agresseurs n'ont jamais combattu parce qu'ils trouvent que tout le monde a fui avant et puis le pouvoir médiatique aussi qui fait que on vous démoralise avant avec des médias internationaux donc il faut vous voyez donc il y a une dimension très importante entre la maîtrise du droit et la maîtrise de l'information et de la communication donc vous voyez quand je parle d'utilisation de l'intelligence c'est pour voir comment l'intelligence juridique peut aider à prendre des décisions et je termine par là vous savez les services des renseignements c'est de l'intelligence les services des renseignements mais les services des renseignements au Congo ce n'est pas de l'intelligence c'est de dire on a insulté le président on fait des rapports etc mais ce n'est pas ça le travail de l'intelligence c'est de penser pourquoi on l'a fait comment on peut anticiper comment on peut créer des structures pour permettre au pays de résister face à l'agression vous avez un pays avec neuf provinces il faut avoir des services d'intelligence capables de savoir ce qui se passe ailleurs et ça il faut payer il faut payer les gens pour faire ce travail vous voyez c'est ce qu'il y a comme problème dans les communications etc parce que même quand il y a des budgets qui sont mobilisés pour assurer la sécurité vous vous plaignez que RFI ne reprenne pas ce qui se fait ou CNN mais qui va les traiter avec RFI ou CNN mais quand on lui donne de l'argent on ne sait pas comment il a utilisé parce que la presse il faut la payer il faut la payer la presse il faut la payer or les gens préfèrent même s'il a reçu l'argent pour qu'on s'occupe de la presse il met l'argent dans sa poche dans sa poche et il n'est pas contrôlé on va terminer on a terminé cet entretien il y a la question de le Royaume-Uni il y a la question des Etats-Unis la Russie la Chine et le Congo quel partenaire il nous faut aujourd'hui pour construire notre développement et surtout pour nous affirmer en tant que peuple en tant qu'Etat faut-il rester dans l'ancien ordre ou il faut établir un nouvel ordre mais il y a des pays qui se sont affranchis du colonialisme parce que la diplomatie c'est un jeu d'intérêt il n'y a pas d'intérêt d'aller avec un partenaire si le partenaire vous apporte quelque chose de plus donc on peut faire le choix il y a des pays qui sont non alignés qui traitent à la fois avec l'Est qui traitent à la fois avec l'Ouest le Congo comme quel pays vous pensez à la Turquie par exemple Canada je ne sais pas mais le Nigeria le Nigeria traite à la fois avec les Américains et avec les Russes nous avons l'Angola ici à côté l'Angola traite à la fois l'Angola était pendant longtemps sous domination de l'ex-Union soviétique mais les relations sont restées mais ça n'exclut pas qu'on puisse développer une diplomatie avec les autres partenaires pour ça faire de l'intelligence pour ne pas tomber dans le piège des uns des autres mais c'est qu'on reproche vous voyez par exemple je vois la télévision les gens qui disent l'Amérique est contre nous la France est contre nous l'Angleterre est contre nous l'Amérique est contre nous non non ça ne se fait pas de cette manière ces pays là dans ces pays là ces démocraties là les pouvoirs politiques est soutenu par les opérateurs économiques et les multinationales ce sont ces multinationales qui influencent qui influencent les décideurs politiques pour orienter leurs décisions dans l'intérêt qui est le leur la fructification du capital et c'est la raison pour laquelle il y a même des états qui vont faire la diplomatie quand un président français quitte la France pour aller en Chine il a avec lui des opérateurs économiques pour aller signer des contrats ça va mais quand le président Tissékedi quitte le Congo il va avec un opérateur économique parce que tous les opérateurs économiques il y en a très peu de Congolais moi j'ai eu la malchance d'être d'avoir été ministre de l'économie mais quand on parlait de la FEC tout ça combien de Congolais étaient là on ne peut pas développer un pays avec le commerce j'y vais à Dubaï je suis opérateur économique je vais aller vendre l'Écosse de Manioc à Brazzaville mais l'investissement véritable c'est dans la production industrielle à l'époque d'ailleurs nous avions accordé des crédits à des opérateurs Congolais pour leur permettre de développer l'activité etc vous voyez tout ce qu'il y a avec le fonds de promotion de l'industrie à l'époque le fonds de promotion de l'industrie c'était relévé du ministère de l'économie du commerce et de l'industrie nous avions accordé des crédits c'est l'entreprise publique fonds de promotion de l'industrie qui est une entreprise publique qui a accordé des crédits mais au lieu d'accorder des crédits après moi au lieu d'accorder des crédits aux opérateurs économiques on a donné aux politiciens et à leurs femmes et il y a tout un portefeuille qui n'a pas été recouvré et pour que les gens nous prennent au sérieux tous ceux qui ont pillé le trésor qui ont des créances de l'état il faut les remettre il faut qu'ils les remettent au trésor donc il faut nécessairement organiser des procès pour que les gens rentrent de ce qui a été ce qui a été pris à l'état vous voyez les biens mal acquis les biens mal acquis vous êtes de l'équateur la promesse de l'équateur Bambaka c'était une ville coloniale Kananga ville coloniale Kishasa n'en parlons pas mais qu'est-ce qu'on a fait des maisons de l'état les gens se sont appropriés les maisons de l'état or en droit vous avez appris que les biens de l'état sont inaliénables ensuite quoi inaliénables et imprescriptibles donc ça doit rentrer au trésor c'est pourquoi ailleurs on développe ce qu'on appelle les banlieues mais les banlieues au Congo ne sont pas urbanisés on construit n'importe comment et puis on se plaint qu'il y a des inondations pourquoi il y a des inondations c'est parce que les plans cadastraux n'ont pas été respectés et parce que les gens ont construit ont fait du squatting voilà pourquoi j'ai dit qu'on est dans un parc parce qu'on n'a pas besoin d'urbanisme vous avez été je vais terminer vraiment par là vous avez été ministre de l'économie sous le musée et après vous après vous déjà il y a eu beaucoup de choses il y a eu par exemple la TVA vous pouvez commenter sur ça mais aujourd'hui sous Fatih il y a eu la baisse des billets d'avion qui a créé autant de problèmes que nous connaissons aujourd'hui il y a eu cette affaire des chinchards qu'on devait aller acheter les chinchards ailleurs alors qu'on a des fleuves poissonnées ici chez nous quel est votre point de vue sur la question est-ce que c'est mort dans l'âme que vous voyez toutes ces choses ou on vous dit c'était inévitable ça ne pouvait qu'arriver non je vous ai dit que quand moi j'étais au ministère de l'économie nous étions en guerre nous étions en guerre et notre rôle c'était de pousser les Congolais à développer l'activité économique dans la pêche dans l'industrie nous avons tenté de le faire mais les gens ne voulaient pas parce qu'il y avait une autre logique qui était là les gens voulaient à tout prix que le pays soit pris par l'étranger alors en ce qui concerne la pêche je vois qu'il y a un effort quand je vois que il y a des projets pour Maluku par exemple il y a Kinkole et qu'il y a des bateaux parce que les fleuves du Congo les fleuves du Congo c'est plein de poissons qui meurent de vieillesse parce qu'il n'y a personne pour aller pêcher pourquoi vous devez aller chercher des piaudis d'ailleurs un piaudis c'est ce qu'on appelle les chinchards c'est pas le poisson pour les hommes c'est pas le poisson pour les hommes mais les Congolais adorent les chinchards quelqu'un peut même tuer son petit frère parce qu'il a mangé la tête alors qu'il n'y a rien dans ces chinchards il y a meilleurs poissons les mboto et autres il y en a mais les gens n'ont pas développé ce secteur là et c'est vraiment dommage alors professeur la dernière que vous voyez là à l'écran parlons cette photo et vous allez nous dire ce que vous en pensez et les photos vous avez le choix si la tête ne vous plaît pas ça ressemble à un bonobo on fait passer si ça ressemble à un autre vous dites quoi déjà un australopithèque un australopithèque si ça ressemble à un australopithèque on fait passer première photo s'il vous plaît ah Christophe Mbosso le président de l'Assemblée Nationale c'est quelqu'un qu'il y a eu de très bonnes relations avec moi c'est un monsieur que je respecte il est honnête sincère et direct photo suivante monsieur Matata Pugno oui je connais parce que depuis la banque centrale j'ai été à l'époque quand j'étais président il était parmi les membres du comité de direction au niveau de la banque centrale c'est quelqu'un que je respecte parce que je me rappelle que lorsque j'avais fait venir monsieur Rocard à Kinshasa lui il avait eu l'amabilité de me recevoir avec monsieur Rocard qui lui avait donné des conseils en tant qu'ancien premier ministre français photo suivante oui Jean-Claude Massangou j'ai eu à travailler avec lui il y a des relations très tumultueuses entre nous mais c'est un frère je le considère comme comme un ami malgré les disputes que nous avons eues de temps en temps photo suivante ah ça c'est ça c'est mon fils Héberon Colonguelé je suis son parrain de de mariage donc je le conseille comme étant un de mes fils et je l'ai accompagné jusqu'à la soutenance de Thèse et je l'ai appuyé et c'est donc un fils maison au photo suivante papa Jeannot Benba ça c'est j'ai beaucoup de j'ai eu beaucoup d'admiration parce que j'ai travaillé je vous informe que j'ai travaillé avec papa Jeannot Benba parce que je fus son conseiller chargé de la fiscalité en 98 au ministère de l'économie ah c'est avec lui qu'on a tenté de faire un certain nombre de choses et c'est par lui que c'est lui qui m'a mis en contact avec Jean-Pierre Benba l'ancien vice-président qui m'avait aussi reçu chez lui à la maison et je vous informe que Jean-Pierre Benba était parmi les premières personnes qui avaient trouvé anormal que mes droits en tant qu'ancien président du conseil d'administration ne soient pas payés par rimeur des individus photo suivante Golden Boy oui c'est c'est aussi un de mes fils je vous signale que sa thèse nous l'avons travaillé ensemble à l'université catholique du Congo et je suis avec lui dans dans beaucoup de de dossiers de coopération notamment avec l'université de Liège en Belgique et l'université catholique catholique de Louvain d'ailleurs je l'avais invité pour le dernier colloque qu'on a organisé sur l'effectivité des perceptions fiscales et l'équité de leurs perceptions en Afrique francophone ici à Kinshasa photo suivante Modeste Barati c'est un ami de longue date parce qu'on se connaît depuis la transition et on a partagé beaucoup de choses ensemble sauf que depuis plusieurs années je comprends moi j'étais j'avais choisi de quitter le Congo en 2018 donc on n'a pas eu de contact mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des très bonnes relations jusqu'à ce jour photo suivante ça c'est mon mentor Laurent Désiré Kabila je crois que je garde mes souvenirs à la fois amers et meilleurs souvenirs pour avoir été à ses côtés j'étais son conseiller personnel il m'avait confié une mission pour aller contacter les partenaires les Congolais qui étaient à l'extérieur qui faisaient la guerre contre le Congo et je suis allé leur expliquer que ça ne servait à rien nous devons construire notre pays et c'est grâce à lui que j'ai eu ce premier contact avec tout et à beaucoup de ceux qui étaient à l'extérieur dans l'opposition politique que j'avais côtoyé que je retrouve aujourd'hui autour du président Tisekedi mais il y a beaucoup de missions secrètes qui m'avaient été confiées par lui même quand j'étais au ministère de l'économie les relations avec la Belgique c'est moi qui avais négocié le retour de la Belgique en 2000 avec monsieur Kanyama qui est décédé qui était à Chalimétal et le vicomte d'Avignon en Belgique nous avions tout fait pour que monsieur Louis Michel puisse aider à la reprise de la coopération et c'était avec moi en photo suivante jusqu'à ce qu'on a pour expliquer oui Léon Kengo des très très bons souvenirs tout ce que je fais comme ouvrage il était toujours destinataire de ces ouvrages et il m'a beaucoup encouragé et dans le dossier de l'OADA c'est avec lui plus le procureur général qui est décédé récemment l'ancien procureur général qui était sénateur membre même de la cour constitutionnelle j'ai oublié le nom à Tart c'est avec lui que c'est parmi mes confidents il me recevait à tout moment dans le contact que j'avais entrepris il y a plusieurs années pour faire venir la première fois le président et le premier ministre au quart c'est avec lui l'accueil a été chaleureux on a parlé beaucoup de bonnes choses photo suivante ça c'est c'est mon grand frère c'est un mentor il a préfacé votre livre oui il a préfacé oui il a préfacé l'ouvrage mais je me suis toujours inspiré de lui parce que je me souviens que en 1974 il était membre du comité central moi j'étais encore à l'école secondaire et à l'époque on avait envoyé les membres du bureau politique pour expliquer aux gens l'intérêt qu'il y avait qu'à l'époque là à 18 ans nous allions dans l'armée vous voyez ce qui arrive aujourd'hui là c'est les profs Mabie à l'époque on l'avait envoyé à Kadanga en tant que membre du bureau politique pour nous informer qu'à 18 ans ceux qui allaient rater les examens d'état allaient partir dans l'armée heureusement pour moi moi je n'avais pas échoué donc je n'avais pas fait l'armée mais ceux qui avaient échoué avaient fait l'armée j'avais été inspiré à partir de lui et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à aller plus loin tout ce qui m'a amené au stade actuel est-ce qu'on a terminé il y a eu un truc tôt je pense voilà je crois que c'est la soirée la dernière le président qui sait qu'il dit je suis un de ses grands frères vous comprenez nous sommes du même coin à quelques à quelques 10 kilomètres on est du même coin et son père fut l'ami de mon frère aîné mais je n'ai pas eu de contact direct avec lui mais je le remercie pour avoir été très sensible à la sollicitation que j'avais faite pour qu'on puisse payer mes droits c'est un homme très sensible mais malheureusement ses droits n'ont pas toujours été bon mais ça se fera un jour je crois qu'il a beaucoup de problèmes qu'il s'occupe d'abord de la défense du pays je peux m'effacer face à cela mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui son courage sa détermination mais il lui faut des gens capables de penser sans nécessairement avoir à lui réclamer des postes ministériels mais on a occupé des postes ministériels je ne vois pas c'est qu'on peut faire de plus que de laisser les jeunes encadrer les jeunes pour que le pays aille de là merci beaucoup professeur merci vraiment c'est un grand honneur je crois que ce n'est qu'une première série de but on va le faire encore davantage vous m'avez personnellement vous m'avez toujours inspiré et voilà pourquoi je vous cite souvent dans mes émissions puisque vous êtes pour nous on va dire de vrais lampes qui nous aident à garder le cap et à nous dire on peut réussir on peut faire mieux on peut transformer cette société en une société des hommes normaux il faut garder l'espoir et c'est possible mais en utilisant des êtres normaux au service de la nation mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux merci de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement que la peur quitte ton esprit et que dieu bénisse tes amis merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo